À quoi sert un amplificateur home cinéma et comment ça marche ? Quels appareils peut-on y connecter ? Voilà les questions que vous me posez régulièrement lorsque nous discutons de vos projets par téléphone. Alors au lieu de vous laisser dans la jungle des forums spécialisés où tout le monde donne son avis sur tout, voici une vidéo qui vous permettra d'avoir les connaissances nécessaires pour décrypter le mystère autour de ce gros appareil au fonctionnement parfois resté obscur. Salut, je m'appelle Sacha Tabarly, je suis expert audio-vidéo et dans cette vidéo je vais vous expliquer à quoi sert l'amplificateur dans votre home cinéma et comment il fonctionne et aussi comment choisir celui qui vous convient. Avant de continuer cette vidéo, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos et astuces qu'on pourra vous partager. L'amplificateur home cinéma, c'est le centre névralgique de votre installation. Il traite les différents types de formats audio et redistribue la bande-son de vos contenus sur les enceintes, douce au nom d'amplificateur. Mais à la différence d'un amplificateur EFI qui se focalise uniquement sur la restitution stéréo, c'est-à-dire le son gauche et droit, l'amplificateur home cinéma intègre une très importante partie numérique. Cette partie numérique correspond au traitement de l'image qui est fondamentale à la diffusion d'un contenu audio-vidéo. Pour faire simple, dites-vous que tous les sigles comme Dolby, DTS ou IMAX sont simplement des procédés technologiques rendus possibles grâce à cette partie numérique. C'est donc pour ça qu'elle est si importante si on souhaite une installation home cinéma réellement immersive. Et pour que toute cette partie numérique fonctionne bien, l'amplificateur home cinéma dispose d'un tas de connexions possibles pour combler vos moindres désirs en termes de diffusion de contenu. Ça, c'est la partie qui fait généralement peur lorsqu'on découvre l'arrière d'un amplificateur home cinéma pour la première fois. Mais l'utilisation réelle est beaucoup plus simple qu'elle n'y paraît. Et je vous montre ça dans quelques instants. Mais avant de passer à cette étape, il faut d'abord déterminer l'amplificateur qu'il vous faut. Vous devez d'abord savoir quelles enceintes vous souhaitez y raccorder. Et là, je vous parle aussi bien du type d'enceinte que du nombre. Si par exemple votre pièce mesure moins de 10 mètres carrés et que vous voulez y installer un système 5.1 avec des enceintes encastrées compactes, pas la peine de choisir un amplificateur à plus de 800 ou 900 euros. Je ne vous parle volontairement pas de puissance puisque, quel que soit l'ampli, elle sera forcément largement suffisante pour ce type d'enceinte. En revanche, plus votre pièce est vaste et plus vous recherchez une expérience immersive avec plus d'enceintes comme une configuration 7.1 ou une configuration en Atmos, plus vous ferez attention à choisir un amplificateur capable d'alimenter le nombre d'enceintes souhaité. Pour ça, renseignez-vous sur le nombre de canaux maximum utilisables sur l'amplificateur. Aujourd'hui, pratiquement tous les amplificateurs home cinéma sont naturellement capables de proposer un son 7.1. Donc le nombre d'enceintes ne représente pas à lui seul le critère de sélection. En fait, lorsque vous montez en gamme, c'est aussi la qualité de l'amplification qui va augmenter. Du coup, au-delà d'être plus puissant, l'effet d'immersion et la clarté sont aussi améliorés. Et si vous voulez éviter de requérir trop de puissance de la part de votre amplificateur, orientez-vous sur des enceintes avec une sensibilité élevée. Ce critère correspond à ce qu'on appelle le rendement ou la sensibilité d'une enceinte. Il indique le volume émis par une enceinte avec 1 W de puissance. Pour faire simple, si vous voyez qu'une enceinte a un rendement de 91 dB pour 1 W et qu'une autre indique 85 dB pour 1 W, dites-vous que la première émet un son qui est 4 fois plus puissant que la deuxième. Et cela en utilisant le seul et même W de l'amplificateur dont on a parlé avant. Cela est dû à l'échelle logarithmique des décibels. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, avec une enceinte plus sensible, vous chargerez moins votre amplificateur. C'est notamment pour ça que dans nos installations, on utilise généralement des enceintes avec une sensibilité de 89 ou 90 dB. Et si vous ne voulez pas passer des heures à chercher et hésiter entre les modèles à choisir, on a créé des configurations Home Cinema au top. Elles sont testées par nous et validées par notre communauté d'utilisateurs. Vous y trouverez aussi les amplificateurs Home Cinema qu'on recommande pour chacune des configurations. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et maintenant, on va passer à la prochaine étape, qui est de savoir quelle est la marque d'amplificateur qu'il vous faut. Comme pour tous les appareils qui vont former votre Home Cinema, il y a un tas de marques et de modèles qui existent. Difficile donc de choisir et de se décider une bonne fois pour toutes. Votre beau-frère dit probablement quelque chose, tandis que votre meilleur ami a une expérience différente. Et le forum spécialisé que vous venez de découvrir indique apparemment que tous les deux ont tort. Et que ce n'est pas du matériel assez bon pour un vrai Home Cinema. Alors, qui reste ? Un indicateur raisonnable serait d'abord de savoir quel est le type d'expérience qu'a chacun dans ce domaine. La question à se poser est combien ces personnes ont-elles installées ou utilisées d'amplificateurs ? À moins de travailler dans le secteur, il y a de fortes chances que la quantité se limite à un ou deux appareils. Au maximum, trois. Si je vous dis ça, c'est que je crois qu'en définitive, quelle que soit la marque que vous choisissez, tant qu'elle fait partie du lot des marques connues, la qualité sera de toute façon au rendez-vous. Alors, pourquoi choisir une marque plutôt qu'une autre ? Et bien parce que si vous souhaitez que votre installation Home Cinema fonctionne vraiment bien, vous avez tout intérêt à faire appel à un spécialiste qui saura vous calibrer le matériel convenablement. Chez AVE Concept Products, certains de nos clients ont littéralement redécouvert leur installation audio après notre passage chez eux. Donc, pour résumer, si vous n'êtes pas intéressé par le fait d'obtenir le meilleur résultat possible, n'importe quelle marque fera probablement en l'affaire. Dans ce cas-là, tenez juste compte des conseils que je viens de vous partager. Si maintenant vous voulez tirer les meilleures performances possibles de votre amplificateur Home Cinema, demandez à un spécialiste de vous aider. Et quand je parle de spécialiste, je veux dire quelqu'un qui utilise véritablement le produit au quotidien et en connaît les réglages et les astuces, pas juste quelqu'un qui vous vend le matériel. Car ce spécialiste aura probablement sa marque préférée. Et quelle que soit cette marque, vous aurez tout intérêt à le suivre sur celle-ci. Pour reprendre notre exemple, chez AVE Concept Products, on utilise principalement des amplificateurs de marque Denon. Parce qu'on connaît aussi bien leurs produits que leurs équipes. Ça nous permet de résoudre rapidement les situations. Soit grâce à nos connaissances déjà acquises, soit grâce à leur soutien qui est rapide et vraiment efficace. Je sais que si vous ne vous y êtes pas intéressé auparavant, l'arrière de l'amplificateur Home Cinema paraît complexe. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le but du fabricant est juste de vous donner un maximum de possibilités. Donc d'abord, pour que le son puisse être émis, il faut connecter les enceintes sur les borniers à fil. Pour faciliter la tâche, je vous recommande fortement d'utiliser des fiches bananes qui vous faciliteront vraiment le travail. Ça vous évitera d'avoir à dévisser chaque bornier pour y insérer chaque fil d'enceinte. Chaque paire de borniers représente une enceinte. Et la position de chacune d'elles dans votre Home Cinema est indiquée. Pour la partie de connexion audio-vidéo entrante et sortante, dites-vous que dans 90% des cas, les connecteurs qui servent sont limités aux entrées HDMI et aux sorties. Cette partie représente les appareils source que vous souhaitez y connecter. Ça peut être une box TV, une Apple TV, une PlayStation ou ce que vous voulez d'autre comme appareil HDMI. Plus vous montez en gamme, plus vous avez de types d'entrées et de sorties qui sont disponibles. Toute la partie des prises analogiques, c'est-à-dire principalement les connecteurs rouges et blancs sur l'appareil, sont les moins utilisés. Celle qui sert le plus actuellement est probablement la prise phono qui permet d'y connecter votre platine vinyle si vous en avez une. Les deux autres types de connecteurs importants sont les sorties HDMI. Cet élément peut d'ailleurs être un critère de choix pour vous en fonction du nombre d'afficheurs que vous souhaitez, c'est-à-dire le nombre d'écrans ou de projecteurs sur lesquels vous souhaitez pouvoir diffuser vos contenus. Sur ce modèle par exemple, il y a trois sorties HDMI. On peut donc y connecter jusqu'à trois afficheurs qui diffuseront potentiellement la même image. Le cas utile le plus courant sera par exemple si vous voulez regarder votre film sur le vidéoprojecteur ainsi que sur la télé tout en profitant du système son de votre home cinéma. Dans ce cas, vous l'avez compris, deux sorties HDMI suffisent. Attention toutefois, si vous partez sur un modèle entrée de gamme, il y a de fortes chances qu'il n'y ait qu'une seule sortie HDMI. Faites donc attention à bien vérifier ce point. Pour finir sur la question de la connexion analogique, on n'oubliera pas le caisson de basse qu'il faut connecter sur la prise subwoofer. Il y a souvent deux prises disponibles pour le caisson de basse. Utilisez toujours la prise numéro 1 si vous n'avez qu'un seul caisson. La prise numéro 2 n'étant utilisée que lorsque vous avez deux caissons. Dans ce cas-là, vous connecterez un caisson sur chacune des prises. Voilà donc un tour de découverte du fonctionnement d'un amplificateur home cinéma. Il y a plein d'autres fonctionnalités à découvrir, mais là vous avez déjà les bases pour comprendre et choisir sereinement l'appareil qu'il vous faut. Si comme nos clients, vous êtes pragmatique et cherchez la meilleure expérience avec les produits qu'il vous faut, sans vous perdre dans les méandres des options infinies disponibles, notre configurateur IOHC est probablement fait pour vous. Le configurateur IOHC vous permet de créer votre home cinéma en seulement quelques clics. Vous bénéficiez de toute notre expertise, ainsi que des meilleurs produits disponibles intégrés dans une solution complète et totalement invisible. Chez AV Concept Products, on passe littéralement notre temps à optimiser ce type d'installation. Donc si ce que je vous ai dit vous parle, je vous mets le lien dans la description pour que vous y jetez un œil. Ça y est, on a fait le tour de la question des amplificateurs, savoir comment les connecter, comment les utiliser et à quoi ça sert. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Et si c'est le cas, pensez à la liker, partagez-la et laissez vos commentaires. On répondra toujours à toutes vos questions. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada